Oli Miyuki, un texte de Roxane Marie Gallier, illustré par Sengsun Ratanavan aux éditions de la Martinière Jeunesse, texte lu par l'auteur. Pluie d'or sur les collines argent, le jour offre son dernier sourire avant de laisser place à la nuit. Les fourmis terminent d'engranger leurs provisions, le rossignol prépare son nid, et le crapaud rejoint le seau pour se mettre à l'abri. Le soleil se cache lentement pour observer la lune qui s'apprête, et le clocher sonne l'heure du repos, accompagné du chant des mouettes. Mais où est donc Miyuki ? Elle joue encore à travers champ, et grand-père a bien du mal à la convaincre de rejoindre son lit. Miyuki, il est l'heure de te préparer à rêver. « Pas déjà, grand-père. Regarde, le soleil est encore là. J'ai tellement de choses à faire encore. » « Vraiment ? Et qu'as-tu à faire de si important qui ne peut attendre demain, Miyuki ? » Miyuki attrape en jouant le vent, et cherche un moyen de repousser le temps. « C'est trop tôt pour dormir, grand-père. Je ne suis pas fatiguée. » « Peut-être, Miyuki. Ton esprit n'est-il pas fatigué, mais ton corps, lui, a besoin de se reposer. » « Grand-père, tu cherches à m'embrouiller. Je ne peux pas dormir maintenant. Je dois... Je dois... » « Préparer l'arrivée de la reine des libellules. Elle a choisi notre jardin pour venir avec toute sa cour, demain. » « Toute la cour. Oui, c'est un événement important. Aide-moi, s'il te plaît, à préparer un dé pour l'honorer, là, sous le cerisier. » « D'accord, Miyuki. Préparons cet abri. Puis tu iras te coucher. » Alors, grand-père et d'un Miyuki, quelques feuilles tombées, trois brindilles et un coquelicot penché, la reine des libellules pouvait arriver. « Miyuki, le travail est terminé. Viens à présent te coucher. » « Grand-père, le travail n'est pas tout à fait terminé. Je dois... Je dois encore arroser les petits légumes de mon potager. » « D'accord, Miyuki. D'accord. Arrose-les. Puis tu iras rejoindre ton lit pour te coucher. » En sautillant, en prenant bien son temps, Miyuki mouille de son petit arrosoir ses carottes, ses navets, ses radis et tout ce qui passe à sa portée. « Combien d'allers et retours fit Miyuki du puits au potager ? » « Même grand-père finit par arrêter de compter. » Miyuki, le travail est terminé. Le potager est arrosé. Viens à présent te coucher. « Grand-père, je ne peux pas dormir maintenant. Je dois... Je dois... Je dois... Je dois... Je dois réunir toute la famille escargots près du gros rocher. S'ils ne sont pas réunis, ils ne pourront jamais dormir comme il faut et je serai trop contrarié pour m'assoupir. » Alors grand-père et d'un Miyuki a cherché les escargots. Les huit escargots de Miyuki pour les rassembler sur une belle salade derrière le rocher. « Miyuki, le travail est terminé. Le potager est arrosé. Les escargots sont rassemblés. Viens à présent te coucher. » « Impossible, grand-père. Pas déjà. Je ne pourrai pas dormir tranquillement si je n'ai pas donné une couverture à notre chat. » « Tu ne voudrais pas que ce soir il ait froid, n'est-ce pas ? » Patiemment, grand-père regarda donc Miyuki recouvrir d'une chaude couverture le panier de Vauban, le beau chat saluant. « Miyuki, le travail est terminé. Le potager est arrosé. Les escargots sont rassemblés. La couverture du chat est installée. Viens à présent te coucher. » « Grand-père, s'il te plaît, accorde-moi encore une danse, la dernière danse de la journée, pour remercier le soleil d'avoir si gentiment brillé sur notre maison. » Alors grand-père dansa avec Miyuki. Et Miyuki, oh, commença à bailler. Miyuki, le travail est terminé. Le potager est arrosé. Les escargots sont rassemblés. La couverture du chat est installée. Tu as dansé pour le soleil de cette journée. Viens à présent te coucher. Les yeux de Miyuki commençaient un petit peu, un tout petit peu, à se fermer. Encore une fois, Miyuki bailla. Oh, bailla, bailla. Mais la petite fille voulait encore gagner un peu de temps. « Grand-père, je ne peux pas dormir si je ne suis pas lavé, si mes dents et mes cheveux ne sont pas brossés. Et que diront les étoiles si elles ne me voient pas dans mon plus beau pyjama quand elles viendront me visiter ? » Alors grand-père prépara le bain de Miyuki. Lui apporta sa brosse à dents et son pyjama doux comme de la soie. Patiemment, ses cheveux, il coiffa. Et Miyuki, encore une fois, se mit à bailler. Et grand-père bailla avec elle. Miyuki, le travail est terminé. Le potager est arrosé. Les escargots sont rassemblés. La couverture du chat est installée. Tu as dansé pour le soleil de cette journée. Tu es lavé, coiffé et chaudement habillé. Viens à présent te coucher. Cette fois, Miyuki était bien fatiguée. Elle prit la main de grand-père et le suivit. Grand-père installa Miyuki dans son lit. Elle posa sa tête sur le coussin moelleux, remonta les couvertures jusqu'à son menton et grand-père l'embrassa sur le front. « Grand-père ! » chuchota-t-elle. « Il manque quelque chose, quelque chose de très important. » « Je sais, Miyuki, je n'ai pas oublié. Il manque une histoire avant de rêver. Je vais te la raconter. Mais pour cela, ferme les yeux et écoute-moi. » Leur grand-père prit un livre. Miyuki ferma les yeux et il commença son histoire pendant que s'endormait la petite fille. Pluie d'or sur les collines argent. Le jour offrait son dernier sourire avant de laisser place à la nuit. Les fourmis terminaient d'engranger leurs provisions. Le rossignol préparait son nid et le crapaud avait rejoint le sceau pour se mettre à l'abri. Le soleil lentement s'était caché pour observer la lune qui s'apprêtait et le clocher sonnait l'heure du repos accompagné du chant des doux moineaux. « Mais où est donc Miyuki ? » « Chut ! » « Je crois que Miyuki est endormi. » « J'ai l'air d'or sur les collines qui s'apprêtent. »